La basilique Saint-Pierre de Rome, en cette fin d'après-midi du 28 octobre 1958, est entourée d'une foule de fidèles évaluée à plusieurs centaines de milliers de personnes. Le conclave de 51 cardinaux siège pour désigner un successeur à sa Saint-Épidouze. Peu après 17 heures, une fumée blanche s'élève dans le ciel de Rome au-dessus de la chapelle Sixtine. Un nouveau successeur au trône de Saint-Pierre est élu. Le cardinal Canali paraît à la loggia centrale du palais pontifical. Applaudissements Annuncio, Bobbi, gaudium magnum, abbiamo se papam. Applaudissements Eminentissimum, anche reverendissimum Dominum, Dominum, Angelum, Giosefum, Santa Romana Ecclesiae Cardinale Meroncalli. Applaudissements Quisipi nomen imposuiti Ioannis Vigessimi Terci. Applaudissements Applaudissements Le cardinal Angelo Giuseppe Roncalli prend le nom de Jean XXIII. Applaudissements C'est en sa qualité de successeur de Pidis au siège patriarcal de Venise que le cardinal Roncalli avait été choisi pour consacrer la nouvelle basilique de Lourdes. A l'issue de ces cérémonies, le cardinal Roncalli, aujourd'hui sa sainteté Jean XXIII, prenait la parole. Permettez-moi tout de suite une révocation des pages les plus anciennes et les plus glorieuses de l'histoire de France. Saint Augustin nous invite à étudier et à aimer celles qu'il appelait les circonstances mystérieuses de nombre. Eh bien, ces coïncidences me permettent tout de suite d'associer ici deux noms qui sont les deux premiers pivots de l'histoire du règne mungalier, règne mungalier. Je veux dire de la dévotion sur cette terre bénie envers la mer céleste. Deux noms des villes qui touchent et exaltent le cœur de tout bon français. Chartres et Lourdes, un point de départ, un point d'arrivée. La cathédrale de Chartres, l'une des prodiges les plus remarquables de l'art médiévale, a surgi d'une grotte qui donna au premier sanctuaire de Marie le titre de Notre-Dame de Souterre. Je dis au premier, en acceptant Cloretto, le plus célèbre sanctuaire marial européen jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Cette crypte est une forteresse qui eut ses hommes d'armes qui la défendirent pendant les siècles de guerre. Elle fut, et elle est encore, nos telleries, où des pieuses vierges se dédièrent aux œuvres de charité en faveur des pèlerins et des malades. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous annuel où se succède, se continue et prend en vigueur la belle jeunesse catholique de France. Et voici les coïncidences mystérieuses, je dirais la synchronisation des dates. Il y a exactement un siècle, à la distance de quel mois, 15 septembre 1858, Les travaux de restauration de l'ancien crypte de Notre-Dame Souterre étant achevés, L'évêque de Poitiers, l'huipi, futur cardinal, alors très célèbre et vénéré d'ailleurs en tout temps, appelé dans son discours l'attention publique sur l'humbre courant qui, très modeste à son début, s'était ensuite accru de la source prodigieuse souterraine et exprimé le désir de le voir s'affirmer de plus en plus jusqu'au former un grand fleuve. Quatre mois après, la Vierge apparaissait à Lourdes et a invité sa petite voyante Bernadette Soubirous, devenue ensuite si chère et si grande dans l'Église de Dieu, à gratter la terre, cette terre aride et stérile, et en faire sortir quelques gouttes d'une eau prodigieuse qui, de mince filet qu'elle était tout d'abord, devint bien vite une fontaine âgée, perpétuelle, attirant toutes les misères physiques et morales de l'humanité qui se pressent autour de la roche de Massabielle, comme à la piscine probatique de Bessaïde, Quinqueparticus Avet. Ô mémoire chère et sacrée de Chartres ! Ô actualité merveilleuse de Lourdes ! Deux noms, deux points, une histoire qui s'est prolongée au cours des siècles. Saint-Augustin avait bien raison de nous inviter à l'étude des coïncidences merveilleuses du nombre et des dates. À Chartres, le début des fastes religieuses de la Gaule chrétienne, dans la lumière de Marie, notre Dame de Souterre. À Lourdes, l'apogée d'une vitalité religieuse de la France, toujours plus ardente, et encore dans la lumière de Marie, un signum gentium, et encore une fois, ici, dans un temple qui porte le nom et la réalité du premier Notre Dame de Souterre. ... ... ... ... ... ... ...